Voici les vérités éternelles. Bénédiction, nous sommes Thymus, nous sommes le collectif des maîtres ascensionnés. Lorsque vous prenez en considération le fait qu'il y a tant de choses que vous ne savez pas et que vous ne pouvez pas savoir à ce stade de votre vie, pourquoi vous attacheriez-vous à ce que quelque chose soit une vérité absolue ? En d'autres termes, vous pouvez penser que vous savez quelque chose sans l'ombre d'un doute et vous pouvez vivre des parties entières de votre vie sur la base de cette croyance. Mais ne serait-il pas beaucoup plus facile pour vous tous de reconnaître que vous n'avez tout simplement pas tous les faits devant vous ? Et la dernière chose à faire est de commencer à faire des suppositions qui ne sont pas agréables à entendre. Par exemple, si vous remarquez que quelqu'un vous regarde, un étranger peut-être, et que vous commencez à faire des suppositions sur la raison pour laquelle il vous regarde et sur ce qu'il pense. Toutes ces suppositions ne vous font pas du bien. Pourquoi les faites-vous ? Et pourquoi vous racontez-vous une histoire sur cette personne et sur le jugement qu'elle porte sur vous alors que vous n'êtes même pas sûr qu'elle vous regardait et que vous ne savez certainement pas ce qu'elle pensait ? Il se peut qu'elle ait regardé quelque chose derrière vous. Elle était peut-être perdue dans ses pensées. Nous vous invitons donc à examiner vos croyances, vos attentes et vos hypothèses et à ne tenir pour vrai que les vérités éternelles. Voici ces vérités éternelles. Nous sommes tous un. Nous sommes tous la source. Et la source est amour. Donc, nous sommes amour. Tout est composé d'amour. Et nous rentrons tous chez nous dans l'amour. Tout ce que vous entretenez d'autre n'est qu'une croyance. Ce qu'il y a de bien avec les croyances, c'est que vous pouvez les échanger. Vous pouvez commencer à activer une croyance que vous voulez activer dès maintenant. Voici une. Je suis digne de recevoir tout ce que j'ai demandé dans cette vie. En voici une autre. Je suis un être créateur et je crée ma réalité à chaque instant. En voici une autre. Je sais que j'ai en moi des dons que je n'ai pas encore découverts. Et je suis impatient de les découvrir. Si nous prenons cette dernière affirmation, vous pouvez commencer à voir comment le mental s'en empare et commence à poser des questions telles que quels sont les dons, quand arrivent-ils et comment vais-je les recevoir. Mais si vous reconnaissez que vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous n'avez pas besoin de savoir et que vous acceptez de ne pas savoir, vous pouvez vivre plus heureux dans le moment présent. Parce que vous n'êtes pas en train de vous raconter une nouvelle histoire sur ce que vous devez faire pour accéder à ses dons et à ses capacités. Il est très instructif de ne pas savoir et d'entreprendre ce voyage sans avoir à connaître chaque étape du chemin. La manière dont vous le franchirez et les personnes qui seront à vos côtés. Vous saviez certaines de ces choses en entrant dans cette vie, mais vous avez décidé de traverser le voile de l'oubli. Et c'était une bonne décision, parce que vous pouvez faire l'expérience de la surprise, de l'émerveillement, de l'anticipation. Et ce sont des expériences merveilleuses que vous pouvez vivre pendant que vous êtes encore dans la quatrième dimension. Nous sommes ici pour vous dire que vous êtes en train de faire un dernier tour dans la quatrième dimension. Et que vous feriez mieux de profiter un peu plus du voyage, au lieu de vous concentrer constamment sur la question de savoir si quelque chose va se produire et quand cela se produira si cela se produit. Faites confiance, lâchez prise, ayez la foi, car vous êtes toujours sur le bon chemin, car tous les chemins mènent à l'amour. Et comment pourriez-vous, vous qui êtes un être de pur amour, manquer la cible ? C'est tout pour l'instant. Nous sommes Thymus, nous sommes le collectif des maîtres ascensionnés et nous sommes toujours parmi vous. Canalisé par Daniel Scranton Merci de partager au plus grand nombre.